C'est devenir acteur, acteur de son propre changement. Et je vois le désir comme une espèce de long pion qui se tient un petit peu à l'avant de la personne et qui éclaire une route au fur et à mesure et que je découvre tranquillement, pas à pas, simplement, oui, je deviens acteur de ma vie. C'est l'homme ou la femme en chemin, en route, intéressée à mieux se connaître, mieux comprendre l'autre, qui a envie d'être plus présent à soi. Et quand on est plus présent à soi, on est plus présent aux autres et au monde. J'ai envie de vous dire, prenez la route pour vous connaître davantage. La route est assurément belle et vous avez tout à y gagner. De s'émerveiller de soi et d'ouvrir un champ complètement nouveau avec plein de possibles, plein de perspectives. Et je suis heureuse d'être dans cette posture-là, d'être témoin de ces personnes qui s'émerveillent d'elles-mêmes. Le désir, c'est être en mouvement, c'est ne pas s'en tenir à ce qui est là. C'est aussi cesser de répéter ce que je répète toujours de la même façon, de manière un peu automatique ou mécanique. Et c'est donc décider de prendre la route, quoi. Prendre la route vers autre chose, oui, d'inconnu, et qui pourtant m'appelle ou me rend curieux de... En fait, désirer, c'est être curieux de soi. Et ça, ça m'enthousiasme. Je suis stimulée par une personne qui avance, qui a envie, qui découvre, qui s'enthousiasme. Ça me rend heureuse. Voilà, je contribue. Je contribue à quelque chose qui me rend heureuse et qui est utile. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le trajet ? C'est de trouver ce qui vous rend heureux et avec lequel on va être le plus utile à l'autre ou au monde. Eh bien, je suis devenue accompagnateur de personnes en recherche d'intériorité, qui cherchaient justement à ouvrir ce champ immense que j'étais allée chercher moi-même. Et donc, voilà, j'étais alors sur ma route. Être à côté, ça permet à l'autre, justement, d'être libre dans ce qui va se proposer à lui. Et par une écoute active, extrêmement bienveillante, ça va permettre des choses. Et donc, ouvrir, ouvrir le champ de la personne dans lequel elle va se retrouver beaucoup plus libre qu'avant. Dans ces conditionnements, dans ces manières de répéter toujours un peu de la même façon, de manière mécanique, automatique. Et si un jour, vous avez envie de prendre la route pour vous connaître davantage, je peux vous accompagner parce que c'est ça qui me plaît. Je fais ça parce que je suis déjà passée par là. Moi, ça ressemblait plutôt à un mode d'être tellement isolée et d'avoir tellement envie d'être en contact avec les autres sans y arriver que cette rencontre avec l'expérience de l'Enneagramme a bouleversé tant de choses avec bonheur que j'ai vraiment envie de contribuer à ça pour d'autres personnes. Et j'axe mon accompagnement sur la personne dans ses appuis de telle sorte que la personne entière, là où elle a ses deux pieds, soit plus à même d'être à l'aise dans ses ressources personnelles et qu'elle en fasse donc profiter les autres. Réveillez-vous, allez voir à quel point vous êtes beau. Soyez vous-même, le monde changera. Assurément, la route est belle et vous avez tout à y gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada